Débattre permet de nourrir un dialogue et des échanges ciblés visant des objectifs spécifiques avec différents publics auxquels nous aurions difficilement accès sinon pour certains d'entre eux. Il s'agit d'un outil central de notre politique d'influence, il s'agit de témoigner de l'intensité et de la vitalité du débat français, de présenter la spécificité, la variété des réponses apportée en France aux grandes questions sur les enjeux contemporains, de donner aussi de la France l'image d'un pays innovant et en recherche de dialogue. Les objectifs politiques sont spécifiques naturellement au contexte local avec un environnement général peu favorable aux débats vraiment contradictoires. Il s'agit en premier lieu de construire une image de singularité de la France dans le contexte occidental. C'est un pays qui s'intéresse aux opinions des autres et qui a une infinité non feinte pour le débat. Il s'agit aussi de faire preuve de pédagogie, de formuler des clarifications sur des positions qui parfois nous sont abusivement prêtées en matière de politique étrangère, concernant l'islam en France, sur la situation politique et sociale intérieure de notre pays. Et enfin, d'établir et d'entretenir un canal de dialogue avec un auditoire de prescription, avec un auditoire d'influence ou bien avec un auditoire qui peut avoir un a priori antagoniste. Les thèmes en lien direct avec nos priorités politiques sont privilégiés, bien entendu. La géopolitique, la religion, la violence, l'émigration, le changement climatique. Les évolutions en France, perçues parfois de façon lointaine, et les questions géopolitiques régionales sont bien entendu au centre des enjeux abordés. Le débat va porter sur l'avancée des technologies numériques autour de réflexions prospectives sur des domaines comme les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle, les robots, la réalité augmentée, l'Internet des objets. L'objectif pour nous, c'est aussi de montrer que dans un pays comme le Soudan, nous voulons, par respect et par considération pour notre public, lui présenter exactement le même niveau d'intervenant et d'intervention de référence internationale que celui auquel il aurait accès s'il était à Paris ou bien encore à New York. C'est ainsi, en conjuguant respect et exigence, que nous forgeons dans la durée l'image singulière et positive de notre pays au Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada